L'Assemblée chrétienne de Rabat L'Assemblée chrétienne de Rabat L'Assemblée chrétienne de Rabat Que Dieu vous bénisse Oh oui tu as devancé l'aurore Tu as devancé l'aurore Oui pour pouvoir adorer ton Seigneur Pour pouvoir passer du temps avec lui Alors est-ce que tu peux élever la voix Est-ce que tu peux contempler ton Dieu en ce matin ? Est-ce que tu peux le contempler en ce matin ? Tu es le seul. Oh, celui que je veux adorer en ce matin, celui que je veux célébrer en ce matin, celui qui règne à tout jour. Oh, celui qui veille sur ma famille, celui qui me garde. Oh, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Béni sois-tu, Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, oh, béni sois-tu. Oh, tu es le seul, oh, tu es le seul digne de recevoir notre adoration en ce matin. Le seul, le seul, le seul, oh, Jésus. Oh, Mariana, celui qui règne éternellement. Oh, Mariana, celui qui nous connaît, celui qui nous connaît parfaitement, celui qui connaît notre famille. Oh, Mariana, c'est toi que nous voulons élever en ce matin. C'est toi que nous voulons élever en ce matin. C'est toi que nous voulons adorer en ce matin. Oh, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux encore te rappeler ce qu'il a fait pour toi ? Est-ce que tu peux te rappeler encore Jésus ? Est-ce que tu peux encore te rappeler Jésus ? Ce sang qui a coulé pour toi, afin que tu puisses avoir cet accès libre et que tu puisses te présenter devant le Père. Est-ce que tu peux te souvenir de cela en ce matin ? Est-ce que tu peux te souvenir de cela en ce matin ? S'il ne l'avait pas fait, tu n'aurais pas eu cet accès. Tu n'aurais pas eu l'accès au trône du Père. Mère, alors est-ce que tu peux, est-ce que tu peux te rappeler ? Oh, oui, Seigneur Jésus, merci. Quand je pense à ton amour pour moi, pour ma famille, Seigneur Jésus. Oh, oui, Seigneur Jésus, quand je pense à ton amour, quand je pense à ton sacrifice, Seigneur. Quand je pense à ton amour, quand je pense à ton amour, est-ce que tu peux réaliser encore ce sacrifice ? Est-ce que tu peux l'adorer en ce matin ? Quand je pense à ton amour, est-ce que tu peux te souvenir encore ? Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Mère, alors loue-le, attends-le en ce matin. Ah, quand tu réalises tout ce qu'il a fait, lorsque tu réalises tout ce qu'il a fait, tu ne peux pas, tu ne peux pas rester indifférent, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Oh, bien-aimé, est-ce que ce matin tu peux réaliser, tu peux réaliser, est-ce que tu peux réaliser cet amour ? Est-ce que tu peux réaliser cet amour pour toi ? Est-ce que tu peux réaliser cet amour pour ta famille ? Est-ce que tu peux réaliser cet amour ? Est-ce que tu peux réaliser combien il t'aime ? Est-ce que tu peux réaliser combien il est bon ? Il a accepté, il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de mourir à la croix afin que cette route nouvelle, il a inauguré une route nouvelle, afin que tu puisses venir devant le trône de la grâce. Il a permis, il a permis que tu sois réconcilié avec le Père. Il a permis, oui, que tu puisses te présenter devant Lui, que tu puisses te présenter avec assurance devant Lui et que tu puisses lui présenter tes besoins, les besoins de ta famille. Ah, bien aimé, cela n'aurait pas été possible sans Jésus. Alors, est-ce que tu veux l'adorer en ce matin ? Oh, ce Jésus ! Ah, il est incomparable. Oh, Maria, solio, cheria, ma liana. Oui, Seigneur, je veux me souvenir de tout ce que Tu as fait. Je veux me souvenir de l'œuvre de la croix. Je veux me souvenir de l'œuvre de la croix. Je veux me souvenir du sang qui a coulé. Je veux me souvenir, oui, de cet amour qui a été manifesté. Je veux me souvenir, oui, Seigneur. Seigneur, je veux me rappeler. Je veux me rappeler, Seigneur. Oh, Seigneur, toutes les fois où je peux avoir l'âme abattue, je veux me rappeler combien Tu m'aimes. Je veux me rappeler combien Tu es bon. Ah, Seigneur, c'est ce que je veux faire en ce matin. C'est ce que je veux faire en ce matin. Me rappeler, me rappeler. Ah, la yasso yosha liyama. Bien aimé, est-ce que tu peux te rappeler ? Oh, la yama liasso yoshe liyama. Ce qu'il a fait de toi, est-ce que tu peux te rappeler d'où il t'a sorti ? Est-ce que tu peux te rappeler ? Oui, est-ce que tu peux te rappeler ? Oh, la yama liyama 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 Mes mains s'élèvent pour t'élouer Réalise, réalise, réalise que ton Dieu est amour Réalise combien il est bon, réalise combien il est fidèle Réalise, réalise ce qu'il a déjà accompli pour toi Réalise ce qu'il a déjà accompli pour ta famille Réalise tout ce qu'il a fait, réalise, réalise Alors laisse cette action de grâce sortir de toi Oui, réalise, réalise combien il est bon Réalise, réalise le prix qui a été payé pour toi Réalise le prix qui a été payé pour ta famille Réalise Réalise, 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 réalise Oh oui, Seigneur, ma vie, l'ouvrage de tes mains Oh Seigneur Jésus, ma famille, l'ouvrage de tes mains Seigneur Jésus Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains Mes mains s'élèvent pour tes louées Là où tu es, est-ce que tu peux élever les mains Est-ce que tu peux élever les mains pour l'adorer Est-ce que tu peux élever les mains pour l'adorer Est-ce que tes mains, est-ce que tu peux élever En signe d'adoration en ce matin Est-ce que tu peux le louer en ce matin Est-ce que tu peux te souvenir en ce matin Est-ce que tu peux te souvenir de tous ces bienfaits en ce matin Est-ce que tu peux te souvenir de tous ces bienfaits en ce matin Et est-ce que tu peux l'adorer ? Est-ce que tu peux l'adorer ? Est-ce que tu peux te souvenir de tout ce qu'il a fait dans ta vie ? Est-ce que tu peux te souvenir de ce qu'il a fait dans ta famille ? Est-ce que tu peux te souvenir en ce matin ? Nous ne sommes pas là pour présenter des requêtes. Nous sommes là pour nous souvenir et pour l'adorer. Nous sommes là pour rendre grâce. Alors est-ce que tu peux te souvenir encore de tout ce qu'il a fait ? Ah, notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Il aime ce souvenir, mais il aime aussi quand nous, nous puissions nous souvenir de ses bienfaits. Nous puissions nous souvenir de tout ce qu'il a fait. Alors est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit faire monter toutes ces choses ? Ah, ces souvenirs, ce bienfait que tu as oublié. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit faire monter cela ? Et est-ce que tu peux commencer à l'adorer ? Ne fixe pas ton regard sur ce qu'il n'a pas encore fait. Mais est-ce que tu peux l'adorer pour ce qu'il est ? Est-ce que tu peux l'adorer pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie ? Pour ce qu'il a déjà fait dans la vie de ta famille ? Est-ce que tu peux l'adorer pour cela ? Est-ce que tu veux te souvenir ? Est-ce que tu peux te souvenir le jour où ton enfant, pour cet enfant, tu as prié pour cet enfant ? Le jour où il a donné sa vie, est-ce que tu peux te souvenir de ce jour et rendre gloire au Seigneur ? Le jour où il a donné sa vie au Seigneur ? Est-ce que tu peux te souvenir de ce jour et rendre gloire au Seigneur ? Le jour où ton époux est passé par les eaux du baptême, est-ce que tu peux te souvenir de ce jour et rendre gloire au Seigneur ? Le jour où tu t'es marié, est-ce que tu peux te souvenir de ce jour et rendre gloire au Seigneur ? Lui rendre grâce. Est-ce que tu peux te souvenir, est-ce que tu peux te souvenir cette victoire particulière que le Seigneur t'a accordée ? Est-ce que tu peux lui rendre grâce ? Oh, c'est un temps de souvenir bien-aimé, c'est un temps de souvenir bien-aimé, c'est un temps de souvenir, afin que tu puisses rendre grâce, afin que tu puisses rendre grâce. Est-ce que tu peux visualiser ta famille, ces événements qui se sont passés ? Est-ce que tu peux te rappeler la main de l'Éternel, ce jour où il t'a protégé, le jour où il a protégé tes parents qui étaient dans cette voiture, est-ce que tu peux lui rendre grâce ? Oh, le jour où il t'a donné cette révélation, et tu as compris où se situait le dysfonctionnement. Oh, le jour où tu as compris que cela ne marchait pas. Le jour où tu as compris, le jour où tu as compris, est-ce que tu peux lui rendre grâce ? Est-ce que tu peux lui rendre grâce ? Oh, le jour où il t'a donné la main de l'Éternel, je veux que ce matin tu puisses te rappeler, et que tu puisses lui rendre grâce, que tu puisses te rappeler, le jour où tu as eu l'exhaussement, Oh, le jour où cet enfant est venu au monde. Oh, le jour où tu as appris que tu attendais cet enfant. Oh, Maria soyoshiriyama. Est-ce que tu veux te rappeler ? Est-ce que tu peux te rappeler ? Et est-ce que tu peux commencer à le louer ? Est-ce que tu peux commencer à le louer ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi, bien-aimé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi, bien-aimé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi, bien-aimé ? Y a-t-il une chose ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ta famille ? Est-ce que tu peux élever la voix ? Est-ce que tu peux le louer ? Est-ce que tu peux le célébrer ? Est-ce que tu peux te rappeler ? Il a tout donné, il a tout payé pour toi Il a tout donné pour toi Il a tout payé, il a tout payé pour toi Il a tout accompli pour toi et ta famille Plus qu'un champ, est-ce que tu peux lui dire comme une prière ? Est-ce que tu peux lui dire comme une prière ? Est-ce que tu peux le lui dire comme une prière ? Qu'est-ce que j'aurais été sans toi ? Qu'est-ce que ma famille aurait été sans toi, Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce que mes enfants auraient été sans toi ? Qu'est-ce que mon mari aurait été sans toi, Seigneur Jésus ? Qu'est-ce que j'aurais été sans toi, Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce que j'aurais été sans toi ? Qu'est-ce que ma famille serait devenue sans toi, Seigneur ? Est-ce que tu peux le réaliser ? Que serait sa famille sans tout lui ? Que serait ta famille sans lui ? Que serait ta famille sans lui ? Qu'est-ce que tu serais devenue sans lui ? Oh là, il y a chaud de moi. Oh Seigneur, qu'est-ce que je serais devenue sans toi ? Qu'est-ce que mes enfants seraient devenus sans toi ? Qu'est-ce que mes parents seraient devenus sans toi ? C'est pour cela que je lève les mains vers toi, Seigneur ? Je me prosterne, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Je reconnais qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Je reconnais qu'il n'y a que toi, il 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 n'y a que toi. Qu'est-ce que tu serais devenue sans lui ? Qu'est-ce que ta famille serait devenue sans lui ? S'il n'avait pas décidé de faire du bien à ta famille, s'il n'avait pas décidé de te faire du bien. Alors est-ce que tu peux l'adorer en ce matin ? Est-ce que tu peux élever les mains vers lui en ce matin ? Qu'est-ce que ton enfant serait devenu sans lui ? Qu'est-ce que ton enfant malade serait devenu sans lui ? Il n'y a que lui et que lui seul. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir l'action de grâce. Souviens-toi, souviens-toi. Oh, l'obsalmiste pouvait dire mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je ne veux oublier aucun de tes bienfaits dans la vie de mes filles, aucun de tes bienfaits dans la vie de mon époux, aucun de tes bienfaits dans la vie de ma soeur, aucun de tes bienfaits dans la vie de mes parents. Oui, Seigneur Jésus. Je veux me souvenir, Seigneur. Je veux me souvenir, Seigneur. Je veux me souvenir de là où tu m'as retiré, Seigneur. Oh, Maria, sole, oh Maria. Oh, c'est pour cela qu'aujourd'hui je veux encore te rendre gloire. C'est pour cela encore aujourd'hui que je veux t'exprimer toute ma reconnaissance. Oh, oui, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Amen, amen. Amen, shalom, bien-aimé. C'est un plaisir encore d'être avec vous en ce matin pour que nous puissions encore rendre grâce à notre Seigneur. Nous sommes cette semaine, nous voulons vraiment lui rendre grâce. Vraiment depuis le début de l'année, nous avons ces temps de prières pour nos familles et nous voulons réellement mettre ce temps à part pour lui rendre grâce. Pour ce qu'il a déjà fait, pour ce que nous n'avons pas encore vu, mais nous croyons qu'il est en train de le faire. Pour lui rendre grâce, exprimer toute notre reconnaissance pour ce qu'il est. Et c'est vrai que hier, nous avons réalisé, nous avons voulu lui rendre grâce en particulier, toujours à partir de Néhémie, et nous allons continuer encore avec Néhémie. Nous avons réalisé que si nous avons eu ce fardeau, c'était parce que le Seigneur nous l'avait déposé. Nous avons réalisé que si nous avons pu intercéder, si nous sommes devenus vraiment ces intercesseurs pour nos familles, c'est que vraiment le Seigneur a ranimé cette flamme en nous. Si nous avons prié vraiment, nous avons déversé cet amour, nous avons commencé à prier pour des personnes que nous n'aimions pas particulièrement, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Nous avons réalisé que vraiment le Seigneur a voulu que nous soyons ce canal pour qu'il puisse bénir notre famille. Et nous ne voulons pas, nous ne voulons pas oublier. C'est vrai que souvent quand nous prions et quand nous voyons l'exhaussement de nos prières, nous avons tendance à dire, ah oui, c'est parce que j'ai beaucoup prié. C'est parce que j'ai beaucoup prié. C'est parce que je me suis tenue dans la prière jour et nuit qu'il y a eu exhaussement. Mais nous voulons vraiment comprendre, c'est tout simplement parce que c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a eu exhaussement parce que c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et nous voulons continuer à rendre grâce au Seigneur. Et ce premier sujet d'action de grâce, nous voulons réaliser que, nous avons vu que le Seigneur a fait de nous des intercesseurs pour nos familles, mais nous voulons réaliser que vraiment, il nous a aiguisés dans le combat spirituel. Je suis sûre que depuis que tu pries pour ta famille, tu as senti que dans la prière, dans le combat spirituel, tu étais beaucoup plus aiguisé. C'est celui dont il est dit qu'il exerce nos doigts à la bataille et la main au combat, nos mains au combat. Et c'est véritablement ce qui s'est passé. Peut-être que tu ne l'as pas réalisé, mais le Seigneur veut qu'en ce matin, que tu puisses réaliser qu'il t'a aiguisé. Il t'a vraiment aiguisé dans ce combat spirituel et que vraiment tu puisses lui rendre grâce par rapport à cela. J'aime ce passage dans Néhémie, les questions de Néhémie. Néhémie était en train d'élever cette muraille, de rebâtir cette muraille. Et tu peux réaliser que toi, tu es ce Néhémie qui est en train d'élever un mur, comme le Seigneur le dit. Tu peux imaginer que tu es en train d'élever un mur pour ta famille à travers la prière. Et il est dit dans Néhémie 4 au verset 16 que depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Dans Néhémie 4 au verset 18, il est dit, chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je voudrais que nous puissions prendre un temps, nous puissions rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a vraiment équipés. Il nous a vraiment équipés pour ce combat. Il nous a vraiment équipés. Le jour où il a mis ce fardeau pour que nous puissions nous lever pour nos familles, le jour où il a mis vraiment ce fardeau en nous, il ne nous a pas laissés démunis. Il nous a équipés. Il nous a équipés avec la parole, la parole que nous avons reçue au travers de la prophétesse de sa servante. Il nous a équipés. Il a permis de la même façon que ces hommes avaient l'épée dans les mains, à la ceinture. Il nous a aussi donné le Saint-Esprit. Il nous a donné la parole. Il nous a donné l'épée de l'Esprit. Alors, est-ce que tu peux prendre ce temps ? Et est-ce que tu peux élever ? Est-ce que tu peux élever la voix ? Et est-ce que tu peux dire, Seigneur, je reconnais, je reconnais que si je suis maintenant, si je suis maintenant aussi solide dans la prière, si je suis maintenant exercée au combat, ce n'est que par toi. Ce n'est que par toi. Peut-être, bien aimé, qu'avant, quand tu commençais à prier, à la moindre attaque de l'ennemi, tu tombais. À la moindre attaque de l'ennemi, tu te décourageais. Mais le Seigneur a permis. Il a permis que tu sois endurant. Il a permis que tu sois persévérant. Il t'a donné, il a fortifié ta foi. Il a dit que ces hommes avaient le bouclier. Il a permis que toi, tu puisses avoir ce bouclier de la foi. Il a fermi ta foi. Au fur et à mesure que tu avançais dans ces temps de prière, ta foi a grandi. Alors, est-ce que tu peux élever la voix ? Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur ? Seigneur, parce que cela n'est possible que par toi. Cela n'est possible que par toi. Seigneur, tu ne nous envoies pas sur le champ de bataille de la prière, Seigneur, sans nous équiper. Et nous voulons le reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui a fait toute chose. Oui, Seigneur, c'est toi qui a fait toute chose. C'est toi qui nous a donné ce zèle. Seigneur, c'est toi qui a permis, Seigneur, que notre foi puisse augmenter, Seigneur. Seigneur, peut-être que nous étions un peu légers, Seigneur. Peut-être que nous étions incrédules. Peut-être que nous avons commencé ces temps de prière. Peut-être que tu as commencé ces temps de prière en étant tellement, en ayant tellement de doutes. Et au fur et à mesure, tu as eu la foi. Au fur et à mesure, tu t'es dit, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Le Seigneur, il peut changer. Le Seigneur, il peut changer cette situation. Tu t'es rendu compte, oui. Au fur et à mesure que tu priais, ta foi, ta foi s'est fortifiée. Alors, est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur ? Oh oui, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je vois. Je vois comment tu es en train de nous équiper. Je vois combien tu es en train de m'équiper, Seigneur. Oui, Seigneur, je vois. Seigneur, tu nous as vraiment exercés. Tu nous as vraiment exercés. Tu as fait véritablement de nous des intercesseurs. Exercer, Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons te rendre grâce en ce matin. C'est pour cela que nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous ne voulons pas dire que c'est par nous-mêmes. Nous ne voulons pas dire que c'est par nos propres techniques, par notre propre façon de prier. Nous ne voulons pas dire non, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est toi qui nous as revêtus. Nous voulons reconnaître que c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a permis que nous puissions nous attacher encore. Nous attacher encore plus à toi. Nous attacher encore plus à ta parole. Nous attacher encore plus à ton esprit saint, Seigneur. Oh Seigneur, parce que tu savais. Seigneur, tu sais dans quel combat nous nous sommes engagés. Seigneur, tu sais dans quel combat nous nous sommes engagés. Oh bien-aimé, à chaque fois qu'on se lève pour la famille, nous avons compris combien la famille est importante. Combien la famille est importante aux yeux du Seigneur. Nous avons compris, oui, combien la famille est importante pour la nation. Une nation est composée de familles. Et nous avons compris, oui, que la famille est la première cible de l'ennemi. Et lorsque nous nous sommes levés dans ce combat, nous avons été la cible d'attaque. Mais le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur nous a équipés. Oh Maria Solio Shariyama. Priez pour nos familles. Il ne s'agit pas d'une promenade de santé. Il y a des représailles. Mais le Seigneur, nous avons prié. Nous avons rendu grâce hier parce qu'il nous a équipés. Parce qu'il nous a protégés. Il nous a vraiment protégés. Oh Seigneur, nous voulons te dire encore merci aujourd'hui. Nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as équipés. Tu nous as équipés. Tu ne nous as pas seulement protégés, mais tu nous as équipés. Oh Maria Solio Shariyama. Oh Maria Solio Shariyama. Oh Maria Solio Shariyama. Bien-aimé, est-ce que tu peux reconnaître que sans Lui, tu ne peux pas. Sans Lui, tu n'aurais pas réussi. Sans Lui, tu n'aurais pas réussi. Sans Lui, tu n'aurais pas tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Sans Lui, ce ne serait pas possible. Sans Lui, tu aurais été déjà terrassé. Sans Lui, tu aurais déjà abandonné. Oh Maria Solio Shariyama. Oh Maria Solio Shariyama. Tu nous as rendus endurants Seigneur. Tu nous as rendus endurants. Oh Maria Solio Shariyama. Oh Maria Solio Shariyama. Oh Maria Solio Shariyama. Oh Maria Mariana. Bien-aimé, est-ce que tu peux lui dire merci parce que c'est Lui qui combat pour nous. C'est Lui qui combat pour nous. C'est Lui qui combat pour nous. Dans Néhémie 4 au verset 20, il est dit au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux lui dire merci parce que c'est Lui qui combat. C'est Lui qui combat. C'est Lui qui combat. Alors que tu pries, c'est Lui qui combat. C'est Lui qui combat. Oh Maria Solio Mariana. Il y a des combats qui étaient trop durs. Il y a des combats qui sont trop durs pour nous. Il y a des combats qui sont trop durs pour nous. Il y a des combats qui sont trop élevés pour nous. Oh mais c'est Lui qui combat. Seigneur, c'est toi, c'est toi qui combat. C'est toi qui as combattu pour ma famille. Et c'est toi qui continuent à combattre. Oh Seigneur, tu n'es pas ceux qui désertent, qui quittent le champ de bataille. Seigneur, tu as combattu, tu as combattu. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce et reconnaître, oui, que dans le champ de bataille, tu es là. Reconnaître que tu es là, tu es à nos côtés. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. C'est une telle assurance, c'est une telle assurance de savoir que tu es avec nous. C'est une telle assurance de savoir que l'Éternel des armées est avec nous. C'est une telle assurance, c'est une telle assurance que lorsque nous sommes dans ce combat de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et Seigneur, c'est pour cela que nous voulons te dire merci. C'est pour cela que nous voulons te dire merci encore en ce matin. C'est pour cela que nous voulons te dire merci en ce matin. Alors, bien aimé, est-ce que tu peux reprendre courage alors que tu rends grâce au Seigneur, alors que tu réalises, alors que tu réalises que tu n'es pas seul, alors que tu réalises que tu n'es pas seul, est-ce que tu peux reprendre courage en ce matin? Est-ce que tu peux reprendre courage en ce matin? Ce matin, il y a quelqu'un qui doit reprendre courage, il y a quelqu'un qui doit reprendre courage. Le combat est trop difficile pour toi, le combat est trop difficile pour toi. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses réaliser que c'est celui qui combat pour toi et que tu puisses commencer à lui rendre grâce, que tu puisses commencer à lui rendre grâce. Parce que tu as voulu combattre avec tes propres armes, tu as voulu combattre avec tes propres armes et tu es fatigué, tu n'en peux plus. Alors est-ce que tu peux décider, est-ce que tu peux décider en ce matin de commencer à rendre grâce au Seigneur? Parce que tu réalises que c'est lui, tu réalises que c'est lui qui t'équipe et tu réalises que c'est lui qui combat pour toi. Alors est-ce que tu peux lui rendre grâce? Est-ce que tu peux lui rendre grâce? Il y a quelqu'un qui doit reprendre courage, il y a quelqu'un qui doit reprendre courage, qui est tombé sur le champ de bataille, il y a quelqu'un qui doit reprendre courage en ce matin. Le Seigneur veut t'encourager en ce matin. Alors, est-ce que tu peux commencer à abonder en action de grâce ? Est-ce que tu peux commencer à abonder en action de grâce ? Ne regarde pas la difficulté du combat, mais garde les yeux fixés sur le Seigneur et commence, commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire merci, parce que cette victoire, il l'a déjà acquise. Commence à lui dire merci, commence à lui dire merci. Oh, Maria Solio Sheriyama, il sait que ce combat est trop difficile pour toi. Il sait que ce combat est trop difficile pour toi. Oh, Maria Solio Sheriyama, alors commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Oh, dis-lui merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu as fait cette promesse. Tu es celui qui combat pour nous, tu es celui qui combat pour nous. Ah, tu as besoin. Oh, tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de te ressourcer. Tu es fatigué. Tu as besoin de te ressourcer. Le combat était difficile, tu as besoin de te ressourcer. Alors, regarde à lui, regarde à lui et commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Oh, Maria Solio Sheriyama, alors commence à lui rendre grâce. Ah, Seigneur Jésus. Oh, toute ma reconnaissance, toute ma reconnaissance, toute ma reconnaissance, toute ma reconnaissance, toute ma reconnaissance. Tu es celui qui nous porte. Lorsque le combat est trop difficile, tu nous portes. Tu es celui qui nous a porté. Oh, Liyama Liyama. Lorsque nous avons cru que c'était impossible, à chaque fois que nous croyons que c'était impossible, tu nous portes. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, Liyama 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 Nous voulons le proclamer Nous voulons le proclamer Nous voulons le proclamer C'est lui qui te porte C'est lui qui te porte Lorsque tu crois que c'est trop difficile C'est lui qui te porte C'est lui qui te porte dans ce combat C'est lui qui te porte dans ce combat C'est lui qui te porte dans ce combat Il te le dit en ce matin Il te le dit en ce matin C'est lui qui te porte Alors commence à le louer Commence à le louer Commence à le célébrer Il te dit oui c'est moi qui te porte C'est moi qui te porte Il dit ce combat est trop difficile pour toi Mais je te porte De toi seul, de toi seul Toi seul tu ne peux pas y arriver Toi seul tu ne peux pas De toi seul tu ne peux pas Néhémie n'aurait pas pu seul Néhémie n'aurait pas pu seul Quand on a vu le combat qu'il a livré Il n'aurait pas pu seul Il n'aurait pas pu seul Il était attaqué de toutes parts On a essayé de le tuer De le décourager Ils se sont même moqués de lui Et peut-être que même l'ennemi s'est moqué de toi Alors que tu étais en train de prier Alors que tu es en train de prier pour ta famille Il t'a peut-être dit oui depuis le temps Que tu es en train de prier Depuis le temps que tu es en train de prier Tu ne vois rien changer L'ennemi a essayé de te décourager Il t'a méprisé de la même façon que Néhémie A été méprisé Mais le Seigneur te dit Commence à me rendre grâce Commence à me louer Commence à me rendre grâce Parce qu'il est celui qui agit Il est celui qui agit dans le secret Il est celui qui agit dans le secret L'ennemi a essayé de te décourager L'ennemi a essayé de te faire quitter ce champ de bataille Mais le Seigneur veut te dire encore en ce matin qu'il est là Alors loue-le, célèbre-le Néhémie devait élever une muraille Toi tu es élevé Tu t'es élevé dans la prière pour ta famille Seigneur, il est vrai que des fois Lorsque nous sommes dans le combat Lorsque nous sommes dans le feu de l'action Seigneur, nous oublions de te rendre grâce Oh Seigneur Oh Seigneur Tu ne veux pas que nous soyons seulement des intercesseurs Mais Seigneur, tu veux que nous soyons des adorateurs Tu veux que nous puissions te rendre grâce Tu as fait de nous des intercesseurs Oui Seigneur Tu as fait de nous des intercesseurs Mais tu veux que nous soyons des adorateurs Tu veux que nous soyons des adorateurs Celui qui combat dans la prière oublie souvent Oublie souvent de louer l'éternel Celui qui combat dans la prière Celui qui porte le fardeau Oui nous avons dit merci au Seigneur Parce que c'est lui qui a mis ce fardeau en nous Mais celui qui porte le fardeau Oublie de louer le Seigneur Celui qui porte le fardeau Oublie parfois de louer le Seigneur Oh Liyama Liyana La situation est tellement critique La situation est tellement critique Oh Liyama Liyama Que tu te retrouves toujours dans l'intercession À intercéder jour et nuit Oh Liyama Liyama Mais le Seigneur te dit aujourd'hui Oh et c'est ce qu'il te dit depuis le début de cette semaine Oh Liyama 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 Il te dit oui Oh prends le temps de me rendre grâce Oh prends le temps Oh Liyama 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 Oh Liyama 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 Oh Liyama 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 Oh Liyama 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 Aujourd'au Liyama 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 Oh Liyama 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 L Téléchantre, oh Maria Soyoma, qui est émis en avant. Oh Maria Soyoshe, Riyama, Riyama. Oh, bien-aimé, dans l'équipement, Seigneur, dans l'équipement pour le combat. Oh Maria Soyoshe, Riyama. Dans cette armure, oh Riyama, Riyana, Riyana. Il y a la prière, il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière d'action de grâce. Oh Maria Soyoshe, Riyama. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière d'action de grâce. Oh Maria Soyoshe, Riyama. Il y a la prière d'action de grâce. Néhémie s'est réjouie, il s'est réjouie, il s'est réjouie Il était là dans le combat, Néhémie était là dans le combat Ils étaient sur la muraille, oui ils étaient avec l'épée, ils étaient avec l'armure Mais ils se sont réjouis aussi, ils se sont réjouis, ils se sont réjouis Dans Néhémie 8 verset 10, il leur dit allez manger des viandes grasses Et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas car la joie de l'éternel sera votre force Ils se sont réjouis, ils se sont réjouis, ils se sont réjouis, ils ont rendu grâce au Seigneur Oui ils ont combattu, ils ont combattu et jour et nuit ils veillaient Mais ils se sont réjouis, ils se sont réjouis Ils se sont réjouis Nous voulons nous réjouis Il leur a dit pourquoi vous vous affligez Ah pourquoi es-tu affligé ? Pourquoi tu es affligé ? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore vu l'exhaussement ? Est-ce que la situation est tellement difficile ? Pourquoi es-tu affligé ? Ah le Seigneur te dit aujourd'hui réjouis-toi et loue mon nom Réjouis-toi et je loue mon nom Bien-aimé tu as toutes les raisons de te réjouir Tu as toutes les raisons de te réjouir et de rendre grâce Oh parce que celui qui promet le jour où tu t'es engagé dans la prière Le jour où tu as pris la décision de prier pour ta famille L'exhaussement était déjà là Tu as toutes les raisons de te réjouir De la même façon, oh oui Qu'il a été dit à Daniel le jour où il a fait monter cette prière Oh que les cieux étaient déjà en branle Que la réponse était déjà en route Le jour où tu as décidé Tu as décidé, oui De prendre cet engagement pour prier pour ta famille Oh Liyama Liyasolioshe Liyama Le Seigneur avait déjà exaucé Alors tu as toutes les raisons de te réjouir Oh Liyama Liyana Néhémie avait un fardeau De la même façon que toi, tu as eu un fardeau pour ta famille Il avait le fardeau de reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient en huine, ainsi que les portes consumées par le feu. Oh Maria Solio Sheriyama, nous nous avons eu ce fardeau et nous continuons à avoir ce fardeau parce que nous voulons voir nos familles accomplir le but assigné par l'éternel. Nous voulons voir la gloire de l'éternel dans nos familles. Nous voulons voir nos familles glorifier dans le Seigneur. Ah bien aimé, la tâche pour Néhémie était dure. Elle était difficile, elle était pratiquement impossible Pourtant dans Néhémie 6 au verset 15, à partir du verset 15, il est dit « La muraille fut achevée » La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloune. En 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ah bien aimé, cette muraille a été reconstruite. Cette muraille a été reconstruite. Et de la même façon, tes prières ont été exaucées. Même si tu n'as pas encore vu la réalisation, tes prières ont été exaucées. Alors est-ce que tu peux bénir le nom de l'éternel ? Est-ce que tu peux lui rendre grâce ? Oh, cette muraille a été reconstruite en 52, 52 jours, en 52 jours. Amalia Soyo Shaliyama, je veux te dire quelque chose et que tu puisses le saisir comme une prophétie. 52 jours pour reconstruire la muraille. Dans une année, il y a 52 semaines. Amalia Soyo Shaliyama, tu as commencé à prier. Ce programme a commencé au mois de janvier. 52 semaines, bien aimé. 52 semaines. 52 semaines. Cette muraille, malgré l'adversité, malgré les attaques, malgré les difficultés, elle a été reconstruite en 52 jours. Et nous, nous avons lancé ce programme 52 semaines dans l'année. J'ai envie de te dire que l'exhaussement est proche. J'ai fait ce calcul et j'ai réalisé que cette semaine, nous sommes la 47e semaine. La 47e semaine. 52 semaines, c'est bientôt. 52 semaines, c'est bientôt. 52 semaines, c'est bientôt. Dans moins de deux mois. Et le Seigneur te dit de la même façon que cette muraille a été reconstruite en 52 jours. En 52 semaines. Tu verras cet exhaussement. Tu verras cet exhaussement. Alors commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir et à rendre grâce. Commence à te rendre. Commence à rendre grâce au Seigneur. Rends-lui grâce. Amalia Soyo Shaliyama, Celui qui exhausse. Oh, Mariana Soyo Shaliyama. Même si tu n'as pas encore vu. Même si tu n'as pas encore senti. Ah, bien-aimé, il est là. Il agit pour ta famille. Il agit pour toi. Alors est-ce que tu peux proclamer combien il est bon. Ah, Seigneur, je ne l'ai pas encore vu. Mais je sais que tu es bon. Et je sais que quelque chose va se passer avant la fin de l'année. Je sais que quelque chose va se passer dans ma famille avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire? Est-ce que tu peux le croire et commencer à célébrer le Seigneur? Oh, Marias Soyo Shaliyama, Mariana. Oh, je le déclare. Je le déclare. Marias Soyo Shaliyama. Oui, Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Tu es bon, Seigneur. Oh, Marias Soyo Shaliyama. Et c'est pour cela que dans Néhémie 12, au verset 43, il est dit le jour de la dédicace des murailles de Jérusalem. Le jour de l'accomplissement. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Oh, Dieu est en train de te donner un grand sujet de joie. Dieu est en train de te donner un grand sujet de joie. On nous dit les femmes et les enfants se réjouiront aussi. Ils se réjouiront. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus de loin. Bien-aimé, est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que tu peux te réjouir en ce Dieu? Amalia Solio Shaliyama. Amalia, est-ce que tu peux rendre grâce? Oh, il n'est pas un homme pour mentir. Il fisse de l'homme pour se repartir. Le jour où tu as décidé de plier le genou pour ta famille, l'exhaussement était déjà là. Alors commence à te réjouir. Oh, Liyama, tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Alors, exprime ta reconnaissance. Tu le verras, je te le dis. Tu le verras, je le déclare. Oh, Liyama, Liyasolio Shaliyama. Oh, tu n'as pas prié n'importe quel Dieu. Tu n'as pas prié une idole. Oh, tu n'as pas prié un Dieu faire de chair. Oh, tu n'as pas prié un Dieu en bois. Non, Maliasolio Shaliyama. Tu as prié le Dieu véritable. Oh, celui qui écoute les prières des hommes. Oh, Liyama, Liyano, Liyama. Celui qui est capable de tout. Alors, rends-lui grâce. Oh, bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Tu t'es levé dans la prière. Il est temps que tu te lèves dans la célébration. Il est temps que tu te lèves dans la célébration. Oh, Mariano Yosheria, Mariana. Il est temps que tu te réjouisses. Oh, tu as été suffisamment contrit. Tu as été suffisamment affligé par rapport à ta famille. Il est temps que tu te réjouisses. Il est temps que tu te réjouisses. Il est temps que tu te réjouisses. Il te le dit, oui. Tu le verras. Mais commence à me louer. Il te dit, tu le verras. Tu le verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Mais commence à me louer. Commence à me louer. Commence à me louer. Tu le verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Mariana, Mariana. ton fils reviendra commence à me louer tu verras le salut dans ta famille commence à me louer c'est la joie de l'éternel qui est à force, c'est la joie de l'éternel qui est à force O'MALIYASOLYOSHERYAMA il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour pleurer mais il y a un temps pour rien il y a un temps pour se réjouir et le Seigneur dit que le temps pour se réjouir est là, le temps pour se réjouir est là, tu n'as pas encore vu tu n'as pas encore vu mais le temps est là, le temps pour te réjouir est là, il est venu ALIYAMA ALIYASOLYOSHERYAMA ALIYAMA 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 alors lève-toi, lève-toi ah bien aimé, je vais te demander de faire quelque chose ça va peut-être te paraître bizarre mais si tu es couché, lève-toi et commence à danser commence à te réjouir commence à te réjouir commence à dire merci au Seigneur commence à lui dire merci ALIYAMA 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 commence à proclamer un Amen sur tous ces sujets de prière oh dit Seigneur merci Merci Seigneur Oh merci Seigneur Aliyama Aliyasoliosheryama Bien-aimé commence à danser Ah ce n'est peut-être pas dans ta nature Tu n'es peut-être pas encore habitué Oh Mariyasoliosheryama Mais le peuple s'est réjoui Le peuple s'est réjoui Le jour de la dédicace de la muraille Oh Mariyasoliosheryama N'attends pas N'attends pas de voir de tes yeux Commence à célébrer Aliyama Aliyasoliosheryama Oh oui Seigneur Ah tu changes les situations Tu es celui qui change La malédiction en bénédiction Oh il est dit dans Nehemi 13 Dans Nehemi 13 au verset 2 Celui qui change La malédiction en bénédiction Alors bien-aimé réjouis-toi Oh réjouis-toi Réjouis-toi Oh Mariyasoliosheryama Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Ah commence à rire Oh la situation va changer Parce que au ciel elle a déjà changé Au ciel elle a déjà changé Oh Mariyasoliosheryama Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Ce Dieu qui tient ses promesses Oh Mariyasoliosheryama Celui qui tient ses promesses Amaliyama Bien-aimé il va tenir sa promesse Il va tenir sa promesse Alors ne tarde pas Tu n'as pas besoin d'attendre de voir pour te réjouir Tu peux te réjouir Tu peux commencer à te réjouir Tu peux commencer à te réjouir Oh Mariyasoliosheryama Oh Mariyasoliosheryama Oh Seigneur tu es bon Tu es bon Seigneur Seigneur tu es bon Et nous voulons encore le dire Nous voulons débuter cette journée Seigneur En réalisant combien tu es bon Réaliser combien tu es bon Seigneur Combien tu es bon Nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait Pour nos familles De tout ce que tu feras encore Tout ce que tu feras encore Amaliyasoliosheryama Amaliyama Amaliyasoliosheryama Amaliyama 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 Seigneur je prie Oh Mariyama Qu'il y ait une telle joie dans les cœurs Seigneur Seigneur alors que nous t'avons loué Nous avons rendu grâce Seigneur Seigneur qu'il y ait une telle joie dans les cœurs en ce jour Oh Seigneur une telle joie dans les cœurs Une telle joie dans les cœurs Oh Seigneur ce soir C'est toi qui l'as dit Qu'aujourd'hui est un jour de joie et d'allégresse Et je le déclare dans la vie Je le déclare dans la vie de tout un chacun Qu'aujourd'hui est un jour de joie Un jour de joie et d'allégresse Et je le déclare aussi qu'aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle Alors que nous t'avons célébré Alors que nous t'avons loué Alors que nous avons reconnu que ta main était en toute chose Que c'était toi qui agissait Que c'était toi, le faire et le vouloir proviennent de toi Que ce n'est que par ta grâce Seigneur Alors que nous l'avons réalisé Seigneur Alors que nous t'avons célébré Seigneur Oui Seigneur nous réalisons Que ce jour est un jour de bonne nouvelle Je le déclare pour quelqu'un Je le déclare pour nous tous Que ce jour est un jour de bonne nouvelle Parce qu'il y a un temps pour chaque chose Il y a un temps pour chaque chose Et le temps pour te célébrer est venu Le temps pour te rendre grâce est venu Oh il y a eu un temps pour que nous puissions nous lamenter sur nos familles Oh oui Seigneur Il y a eu un temps d'intercession Mais Seigneur tu veux que d'ici Jusqu'à la fin de l'année C'est cette parole que le Seigneur nous adresse Que jusqu'à la fin de l'année Que nous puissions le célébrer Que nous puissions le célébrer Le Seigneur dit que jusqu'à la fin de l'année Jusqu'à la fin de cette année Que nous puissions nous engager De lui rendre grâce pour nos familles Et de commencer à le célébrer Nous réjouir pour nos familles Et nous verrons de quoi il est capable Nous verrons de quoi il est capable Amen Amen Je te souhaite une excellente journée Et quoi l'heure Aujourd'hui c'est un jour de joie et d'allégresse Continue, continue à célébrer ton Seigneur Dans le nom de Jésus Amen Amen Jusqu'à la fin de 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 la fin Sous-titrage FR ?